Scène. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Voilà, et on file dans les kiosques comme tous les vendredis matins, c'est avec Jacques Morin. Bonjour Jacques. Bonjour Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, pour commencer, direction le nord du département, Jacques, direction Châteaubriand. Oui, avec un dossier à la une de l'éclaireur à propos des clubs du troisième âge. Pourquoi certains séduisent-ils et les seniors dans certaines communes et pas dans d'autres ? L'éclaireur est allé enquêter trois clubs qui marchent, Saint-Aubin-des-Châteaux, Nord-sur-Erdre et Herbray. Dans ces dernières communes, 255 seniors sont inscrits à l'amicale herbréenne qui va fêter ses 40 ans l'an prochain. Les dirigeants successifs ont su faire preuve de dynamisme pour adapter les activités aux différents profils des seniors. Ainsi, à côté des traditionnels thés-dansants, balles, parties de scrabble, boules et autres après-midi récréatifs, des cours d'informatique ont été mis en place avec une priorité, savoir naviguer sur Internet. C'était une demande forte et c'est un succès. Le président du club estime que l'amicale a un vrai rôle social à jouer et en premier lieu rompre l'isolement. A Nord-sur-Erdre, le club de l'amitié compte 467 adhérents, dont la majorité a entre 75 et 85 ans. Les jeunes retraités sont plus difficiles à faire venir, notamment à cause du camping-car qui est un concurrent majeur. Le président, un gamin de 62 ans, assure que le club doit être mené par les plus jeunes pour y apporter du dynamisme. Et c'est vrai qu'il en faut pour organiser 5 thés-dansants, 2 concours de belote, enregistrer toutes les inscriptions au repas et sorties et distribuer 4 bulletins d'informations annuels. Voilà, un dossier complet donc dans l'éclaireur de Châteaubriand. Voilà, donc à Châteaubriand et à Nord-sur-Erdre, un coup de projecteur maintenant sur MyLigeryMag. J'espère que je prononce bien Jacques. C'est ça, c'est le magazine d'informations participatives en ligne d'Ancenis et des Mauges. On y trouve notamment des communications de la municipalité d'Ancenis, de la communauté de communes, mais aussi de nombreux articles sur les acteurs associatifs locaux. À la une en ce moment, la troupe de théâtre de Théyer, New Rancard, avec une interview de son président Bertrand Chauveau. Depuis 1979, la compagnie, outre des créations originales écrites pour la troupe, accompagne aussi les plus jeunes avec des ateliers théâtre, présente des séances de variété et surtout propose une vraie saison culturelle en milieu rural. New Rancard est à découvrir sur www.ancenis-mauges.fr. C'est le site de MyLigeryMag. Allez, Tabernacle, une star canadienne à Nantes. Oui, Costard, dans son numéro encore disponible, nous brosse le portrait d'un artiste québécois qui, au talent et à l'amplitude exceptionnelle, Robert Lepage, a commencé le théâtre au lycée. Comédien, auteur, il s'est vite attaqué à la mise en scène, mais aussi à l'opéra, au cinéma et même aux shows musicaux, puisqu'il a travaillé notamment avec Peter Gabriel. Star au Canada, il revendique un théâtre ludique avec un vocabulaire baroque et l'esprit du cinéma. Pour lui, le théâtre n'est pas une communication, mais bien une communion, où le spectateur se sent intelligent. Après la reprise de Les Aiguilles et l'Opium, le mois dernier au Grand T, sa nouvelle pièce, 8-8-7, est présentée la semaine prochaine au lieu unique. Vous retrouvez l'interview de Robert Lepage, réalisée par Vincent Brault, dans Costard numéro 44. Allez, on file en bord de mer, non pas pour parler des grandes marées, Jacques, mais il y a de la morosité à la une de l'écho de la presqu'île. Oui, chez les pêcheurs de la Turballe, après l'interdiction de la pêche au bar. On rappelle aussi, dans l'écho de la presqu'île, les dispositifs de prudence pour les grandes marées de ce week-end, comme à Saint-Nazaire, où des barrières interdisent le stationnement à Méhan et l'interdiction de l'accès à la jetée sur la plage de M. Hulot. On y parle enfin, et ça c'est plus réjouissant, mais au moins économiquement, de l'ouverture d'ici la fin d'année d'un Burger King à Saint-Nazaire, avec 150 embauches prévues à la clé. Allez, on file dans le vignoble maintenant. L'hebdo de Sèvres-Hémen fait sa une sur les retombées économiques du Hellfest. Pour les entreprises locales, un dossier complet y est consacré. Et pour terminer, à la une du courrier du Pays de Ré, une cette question, le Pays de Ré est-il une cité dortoir ? A l'intérieur également, un article sur un drone qui surveille les cultures à Chéméry. Voilà Charles, pour cette semaine. Voilà, en cette période de salon de l'agriculture, ce fameux drone, on va en parler, je pense, Jacques. Merci beaucoup, Jacques, pour cette revue de presse. Rendez-vous, vous l'avez compris, dans vos kiosques journaux pour découvrir l'intégralité de tous ces journaux, de tous ces hebdos. Et puis il y en a certains, c'est sur Internet, directement. Tabernac. Que cela se passe ? Oui, Tabernac, il est la vie de t-shirt de circonstance, Jacques, c'est bien. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. À la semaine prochaine.